Je suis Nathalie, professeure en géographie et enseignement moraliste civique, une présentation dans ce cadre-là, et donc aussi au collège Mimipala et à l'ESCA, et c'est un partenariat de 10 années que nous allons vous présenter avec nos derniers travaux. En tout cas, on espère se fiter sur toute la discussion. Oui, oui, n'hésitez pas. C'est vraiment avec des propositions, on va essayer de réfléchir sur une façon de travailler. Voilà, donc on va vous présenter un peu rapidement ce qu'il y a peut-être en amont de tout ce travail. On va commencer par l'atelier. Alors on a démarré en fait il y a plus de 10 ans, inventé ce qu'on appelait un atelier jeune regard. En fait, c'était des élèves, on a toujours travaillé avec des élèves de quatrième. Ça c'est un constat, nous on a toujours préféré travailler avec ce grand stage-là. Préféré, disons que c'est aussi un âge charnière, on en reparlera au collège, c'est-à-dire c'est une période de transition, que ce soit au niveau de l'adolescence, ou de choses qui se passent, et c'est assez caractéristique aussi au niveau des exigences collères, puisque bonjour, je crois qu'il y a un palier, c'est une période où on avait observé aussi avec l'établissement qu'il y avait pas mal de situations, pas forcément d'écrochage, mais en tout cas de démotivation. Donc ça vous a semblé à partir de ce constat-là qui était le constat de moi, cet établissement, de travailler sur ce conseil. Et j'ai intégré que au départ on a travaillé avec des élèves volontaires, avec toujours une perspective de travailler sur les médias, dans la vie du média, et utiliser aussi les médias, on a quand même, on a fait l'équilibre, voilà, maintenant on est prêt sur des tas de projets, et on en reparlera, et on en fera le petit document. Donc cet atelier au départ c'était pour des élèves volontaires, on l'a fait atelier parce que c'était simplement entre midi et deux, pour des élèves volontaires et non pas en haut de place, mais c'était pas le mètre d'après-midi... Il y a bien une gamme aussi pour avoir quelques finitions parfois, voilà. Au départ on a fait Jeunes Regards, on les a fait travailler surtout sur eux en tant qu'adolescents, finalement, leur vivre ensemble au sein de l'établissement. On a travaillé avec la vidéo. On a utilisé tous les types de support médiatique, que ce soit vidéo, correspond musique assistée par ordinateur une année, que ce soit travailler, la vidéo ça a été pendant un moment, maintenant on est plutôt sur de la web radio, c'est pourquoi, préféré à l'heure actuelle, s'orienter vers ce support-là. Par rapport à ce qui a été dit, par rapport au cadre, c'est un cadre institutionnel, c'est-à-dire que, j'apporte pas simplement, j'ai parlé de l'OMC, c'est le cadre puisque c'est la justice, mais enseignante en histoire-géographie, il y a une telle diversité, ça fait déjà très longtemps que j'utilise le support média ou que je travaille, tout simplement par rapport à la source, qu'est-ce qu'une source, qu'est-ce qu'une information, ça rejoint tout à fait la problématique historique, maintenant aussi géographique, donc de travailler de cette manière-là. Donc c'est pas simplement l'OMC, mais en tout cas ça donne un cadre institutionnel, ça c'est important, puisqu'on est inscrit dans l'établissement aussi dans le cadre du CESC. Et ça depuis toujours. Depuis toujours, c'est très important, on va vous expliquer le cadre institutionnel, pourquoi ? Parce qu'en fait l'atelier, on pourrait l'appeler citoyen, on verra ce qu'on y met nous derrière ce terme-là de citoyen, c'est un atelier de libre expression. C'est pas simplement donner la parole, c'est donner une parole qui a du sens, qui est entendue, qui est relayée et qui a une identité institutionnelle, donc dans l'établissement. Donc ça on y tient particulièrement. Et aussi on regarde les sujets qui sont traités, puisque tous les sujets tournent effectivement autour, tu as parlé du vivre ensemble. Chaque année on essaye, c'est très important, de partir à la fois des questionnements, des problématiques, mais aussi des imaginaires, ou de l'imaginaire, parce que ce matin il est question de représentation, et je pense que c'est très important en pédagogie que de travailler sur la représentation, et nos représentations, nous aussi en tant qu'enseignants. Donc on va rapidement vous dire un petit peu les thèmes qui ont été abordés par ces ateliers, pour que vous compreniez comment effectivement on travaille aujourd'hui la justice. Je crois que le premier des thèmes que nous avons travaillé, c'était par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui les groupes des pères, et que certains sociologues appellent notamment la tyrannie, le fonctionnement de groupe en tout cas, qui est très marqué au collège. Et on avait travaillé avec notamment un phénom psychiatre. Le psychiatre, M. Tomereau, M. Tomereau, on a eu la chance de pouvoir le rencontrer avec le groupe d'élèves. On a eu vu parce que, très souvent les rencontres se sont faites par le hasard, mais on était bien quoi. Il se trouve qu'il venait sur pot, il venait sur pot, on l'a appelé, il nous a dit qu'il n'y avait pas de problème, voilà, et on a pu le rencontrer comme ça. Donc ça a énormément apporté à la fois aux élèves et à la fois dans ce qu'ils ont pu aussi retranscrire, puisqu'ils ont filmé l'intervention, on a repris des éléments et ça les a nourris pour pouvoir ensuite continuer à... Voilà, à échanger, à échanger, puis à produire, puisque là c'était une vidéo. Et on s'inscrivait à l'époque dans le cadre de cette vidéo, c'était Vidéobahut, je crois, voilà, où on produisait donc en fin d'année. Donc c'était un film par an, voilà, à peu près, c'était petit... Le support, c'était généralement, c'était des petits documentaires ou des formats reportages. Ce que je veux dire, c'est par rapport à... Ça va situer également tous les projets, on tient effectivement à avoir une personne extérieure qui intervient dans les projets. C'est une vision, je crois, que les médias, c'est aussi s'ouvrir, s'ouvrir la porte des établissements et c'est aussi faire venir, faire rentrer dans l'école, rencontrer. Et c'est important d'avoir souvent un médiateur, j'allais dire extérieur, parce qu'en situation de classe, on va retrouver justement certaines formes, non pas de tyrannie, mais de fonctionnement de groupe. Et quand on aborde des sujets à l'EMC, notamment discrimination par exemple, parler des préjugés avec l'enseignant, parce que parfois on a du mal à passer certains obstacles. Je trouve qu'avec une personne extérieure qui vient à nos côtés travailler, on a aussi fait venir par exemple une philosophe qui leur a permis de travailler la parole, la communication, comment on s'exprime, pourquoi laisser la parole à l'autre. Donc c'est toujours essayer d'intervenir conjointement. Donc ça c'est pour le cas. Après on va faire courir, on a travaillé sur l'adolescence, c'était un sujet qui a été choisi. Ensuite on s'est orienté plutôt sur, on a travaillé le sexisme pendant une année plutôt à travers la BD. Et tout ça c'était en cadre de Jeune Regarde. La chanson aussi, parce qu'on a fait écrire une chanson avec, pareil, une personne ressource qui les a aidées de l'embrie d'une association numérique actuelle, qui les a aidées à construire cette chanson-là. Et après on est allé l'enregistrer dans les locaux de l'association. Après il y a des inconvénients aussi, c'est-à-dire les élèves qui n'aboutissent pas comme on voudrait, c'est-à-dire la chanson par exemple, je vous le dis parce que moi je l'ai toujours quand même un petit peu en travers, on a construit ça avec les élèves et dans le but de faire passer cette chanson dans la cour de récréation, pendant la récréation de la diffuser, et ça n'a jamais été possible, parce que pour des moyens techniques, la diffusion dans la cour de récréation n'est pas possible. Des élèves, on leur avait promis, on leur avait dit oui, oui, c'est-à-dire. Donc ça, voilà, c'est moi qui leur ai promis, mais c'est toujours pas le cas, donc c'est un peu... Oui, mais en fait c'est un peu frustrant parce qu'en fait ce qu'on essaie de faire, c'est d'être aussi un point volé par rapport aux médias qui sont utilisés en établissement, c'est-à-dire qu'il y a la prise des paroles initiales, mais il y a ce qui est très important, c'est la diffusion, c'est-à-dire s'adresser, c'est sur la communication, c'est-à-dire essayer de parler, diffuser et engendrer de nouveaux débats. Donc voilà, j'ai dans cette problématique et quel que soit le support, quels que soient nos axes qui sont de travail, c'est-à-dire comment on fonctionne et de voir ça de manière plutôt globale en fait. Donc globale, interdisciplinaire et ce qu'on va essayer de vous présenter, on a pris deux axes au niveau pédagogique, c'est-à-dire des leviers au niveau de la motivation. J'ai bien travaillé sur la signifiance, c'est-à-dire donner du sens, de quoi partons les élèves, on va parler de représentation, de l'imaginaire, sur la justice, il y a du travail. Et le deuxième axe que nous avons essayé de vous présenter, c'est-à-dire qu'on a fait ces deux choix, c'est de partir du pôle laboratif. Alors on en a entendu parler ce matin, c'était intéressant, donc je vais vous faire très très clair, simplement, je voulais simplement dire, on a parlé ce matin de culture horizontale, par rapport à la relation maître-élève. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes qui se passent, mais en tout cas, en face de nous, on a des jeunes qui ont évolué dans leur pratique, dans leurs usages. C'était très intéressant, je trouve, ce matin, par rapport à l'outil. L'outil reste un outil, mais il y a une diversité, il y a une nouvelle culture qui est face à nous, notamment par rapport aux sources, par rapport à la fiabilité, par rapport à l'expertise, qui est importante. Et on essaye aussi de travailler dans cette perspective-là, c'est-à-dire d'intégrer une culture en évolution, qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours la nôtre, mais je crois que ce qu'on a entendu ce matin, c'était assez rassurant, c'est que quel que soit l'outil utilisé, la pédagogie reste la même, c'est-à-dire comment on les guide, comment on les motive, comment on les porte vers les compétences cognitives. C'est ça le fondement de notre travail. Donc, on va vous présenter très rapidement, parce qu'on a déjà été bavard, la petite séquence. Donc, bon, on va très vite. Donc, j'ai une classe de quatrième, c'était très vite pour la présentation, c'est... On travaille, en fait, ça c'est une séquence qui s'intègre, pour ceux qui sont en collèges, en quatrième, c'est le cadre donc de l'AMC, l'éducation civique, sur le droit, le droit et la justice, en fait. Voilà, donc c'est une séquence, là vous allez voir, elle est un petit peu longue, qui se passe, nous on a trois niveaux, on va peut-être avancer, c'est-à-dire qu'en... Bon, j'avais déjà un petit peu parlé, je vais aller un peu vite, donc il y a des compétences bien sûr, surtout des capacités, les valeurs populistes, on l'a dit en commun, je crois qu'on vous en a parlé, c'était le thème qui était notre objectif régulièrement, le travail sur l'élaboration des règles de vie, les respecter, c'est pour ça qu'aussi on intègre ce projet sur la justice qui est intéressant à travailler à partir d'une situation au collège, vous allez voir la situation au problème, en général, on dit le point de départ, c'est vraiment l'établissement, la cour de récréation, ce qui fait la vie en fait, on essaie de choper au vol tout ce qui est dans l'univers collégien et d'essayer de l'intégrer dans la société pour essayer de construire avec eux, c'est comme tu as été question, si ce matin ça ne changera pas, c'est l'esprit critique, c'est la capacité de jugement, et en même temps la production de groupe, donc il faut qu'ils arrivent à travailler ensemble, voilà, et travailler, ça c'est vraiment un acte fondamental, donc voilà, on va simplement vous expliquer aussi que si on part, on est parti avec les élèves, la première leçon c'était sur la notion de droit et de règles, ce qui connaît un petit peu, donc des situations classiques de cours de récréation, quelques statistiques, ça c'est venu un petit peu plus tard, on va vous l'expliquer, et on a la chance de pouvoir travailler dans cette classe que nous avons en quatrième, elle est un peu particulière, mais j'ai deux classes de quatrième, il y en a une qui est une classe média, l'autre pas, et finalement l'un dans l'autre, j'arrive à pouvoir faire plus ou moins les mêmes choses, c'est-à-dire que là les élèves, on les a laissés libres, on était à la veille d'une émission, c'est donc, donc quelques jours avant une émission, on allait traiter ce sujet sur le quotidien, ils ont une séquence qui est systématique dans la radio, actualité du collège, et donc il y a eu une bagarre, donc ils se sont, ils étaient très alarmés parce qu'ils venaient d'être créés, des médiateurs dans le collège, qu'est-ce que des médiateurs, qu'est-ce que ça pouvait faire, donc ils ont mené une enquête, je me suis dit, mais très bien, moi je vais m'emparer de ce sujet-là qui a été travaillé avec la radio, pour partir sur la notion de règles et de droits, et donc c'est un exemple sur la médiation dans le collège, et donc ça a permis aussi d'engager un débat, on va goûter un petit peu par, peut-être par l'entier. Alors, j'ai souhaité devenir médiateur parce que je pense que l'année dernière, une équipe d'adultes et d'élèves volontaires ont suivi une formation sur la médiation par les pères. C'est quoi la médiation par les pères ? C'est un dispositif qui aide les jeunes à résoudre des conflits entre eux. Comment se déroule une médiation ? Les médiateurs et les médiés acceptent une règle commune. Mais chacun peut exprimer les faits, son ressenti, sa demande. Les médiés s'écoutent, se parlent, se décontractent par le dialogue, deux autres médiateurs les assistent en prenant des notes. Donc voilà, ça c'était une des premières séquences, donc qui a commencé par ce petit reportage sur les médiateurs et sur les règles. Donc, on a posé ensuite en place une mesure de droit, de justice. Deuxième séquence, je l'évite, parce qu'on va en présenter deux séances. Généralement, ce que je fais, classiquement, mais aussi parce qu'on travaille ensemble depuis très longtemps, on a des habitudes pédagogiques, c'est d'amener concrètement les élèves, je pense qu'il y a beaucoup qui le font, les amener au tribunal. Ne serait-ce qu'aller au tribunal, la plupart des élèves, même de l'ESCA, ne savent pas qu'il est toujours au centre-ville. Donc, c'est toujours une découverte, et donc on va, nous, on fait toujours une audience en correctionnel, et maintenant en cours d'appel avec la classe entière. On est dans la salle d'appel, mais on assiste à des appels, mais pas des assises. Ah mais non, on n'est pas en cours d'assises, c'est tout. Un appel de correctionnel. Ok, donc là, très rapidement, c'est parce que, voilà, je vais travailler, mais je vais passer. Enfin, on a mené tous les dossiers qui sont à tenance, si ça vous intéresse. Donc, l'idée, c'était de passer du principe. On avait donc donné quelques notions, présenté des notions, la réalité, mise en œuvre d'un compte rendu d'une affaire. Donc, on a travaillé le compte rendu, les acteurs au sein de la justice, les principes et leur application. Tout ça, hein. Bon, voilà, ça c'est une séance un petit peu classique, mais qui se fait sur le terrain. Alors, éduquer aux médias. Donc, la continuité de cette séquence assez classique va se poursuivre sur une séquence émise, en fait, éducation aux médias, puisque j'en ai déjà parlé. C'est aussi travailler sur les médias, c'est essayer de transmettre peut-être autrement. Donc, j'allais l'évoquer, hein, partir de leurs pratiques, de leurs intérêts. Essayer d'instituer une démarche de co-investigation, de partage avec les élèves. Co-investigation, c'est aussi valable pour nous, interdisciplinaire. Essayer, en éducation aux médias, de travailler pour des compétences qui sont devant passives, c'est-à-dire qu'ils ont des connaissances, pas forcément, dont ils n'ont pas conscience. Et puis, on a vu ce matin qu'il y avait des écarts aussi, il y a beaucoup d'hétérogénéité, notamment par rapport à la manipulation, y compris par rapport à cette séquence, là, qui est plutôt une séquence médiatique classique, de télévision, mais la réception n'est pas la même par les élèves. Mais la lecture d'images, bien sûr, elle est à guider, à exercer son jugement critique. Et trois directions, alors, voilà, ça, c'est les trois axes importants sur l'éducation aux médias. Donc, qui fait les médias ? Ça, c'était peut-être pas toujours pris en compte il y a quelques années. Bien sûr, le langage, davantage, ça sera peut-être une parole peut-être un peu plus, analyse textuelle et analyse d'images classique. Et, c'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est la réception. Cette notion de réception, c'est-à-dire, comment est-ce qu'elle est reçue, perçue, diffusée, dans quelle sociabilité elle s'inscrit, voilà. Qu'est-ce qui se met en œuvre avec cette réception du média ? Alors, bon, ça, c'était simplement pour caractériser la mise en œuvre. Les élèves sont toujours systématiquement en chambre, en îlot. Avant, on les en groupe, ça va aller aussi bien. Donc, ils sont en groupe de quatre. Et on a essayé de... En fonction des affaires, donc, elle aussi... Voilà. ... auxquelles ils assistent, on répartit les affaires, pour ne pas qu'ils aient tous sur la même affaire. Donc, c'est plus simple. Oui. Ça apporte des choses. Donc, on a essayé, ça va permettre de susciter surtout cette collaboration ensuite, et le partage des informations quand on fera les séquences. C'est plus simple. Donc, c'est bon. Alors, voilà. Donc, suite aux médias, concrètement, ce que j'ai vu aux élèves, je leur ai demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas... Est-ce que vous avez lu des traitements par les médias d'analyse ? Donc, en général, c'est par vous, oui. Moi, j'ai vu, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. OK, très bien. Donc, est-ce que ça vous décidierait ? Parce qu'on va travailler, mais je vais vous laisser libre de choisir un support. Donc, trouvez-moi, d'abord, première... Alors, après, je teste aussi beaucoup de choses, parfois. L'idée, c'était de leur dire, trouvez-moi des images réelles d'un procès. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose ? Alors, d'abord, ils ont cherché. Puis, on vient de dire, mais non, l'image, il n'y en a pas, madame. Alors, pourquoi vous n'avez pas d'image ? Donc, première question, la place de l'image dans la justice. Il n'y en a pas parce qu'on ne peut pas photographier. Donc, voilà. On ne peut pas représenter. Ou alors, il faut, il va falloir demander une autorisation. Une autorisation, pourquoi ? Parce que ça s'inscrit dans un cadre de loi. Honnêtement, la loi, on l'a pas fait en entier. J'ai souligné, ça ne l'est pas, mais bon, j'ai souligné deux, trois, pas de clés. Et d'abord, déjà, on a posé, on avait déjà parlé du droit, de la justice, quelques règles. On est dans le cadre de la loi. On ne peut plus, voilà, on avance tranquillement. Donc, pas d'image, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme image ? Et donc, je leur ai dit, mettez-vous par groupe, trouvez-moi une idée. Qu'est-ce que vous avez vu récemment ? Et en fait, c'est parti assez rapidement. Et je suis partie de ce qu'ils avaient lu. C'est-à-dire que les choix qu'on va vous présenter, j'en ai pris que deux. Il y a eu tout type de choix. Et c'était intéressant parce que quand on a discuté, je leur ai demandé de me présenter ce choix, puis je le validerai. Et donc, il y a eu des discussions intéressantes sur les types de supports. Et c'est là où ça a été intéressant. C'est-à-dire que certains ont d'abord été sur YouTube. Donc, il y a eu des questions. La télé, la télé, YouTube, oui, mais c'est aussi la télé. Donc, on a identifié différents types de supports. Et on a identifié le numérique. Donc, voilà, on a positionné comme ça les outils ou les supports médiatiques. Puisque le numérique, c'est le média. Bon, on va avancer. Donc, c'est aussi basé sur pas mal de discussions. Voilà, donc l'objectif quand j'ai validé leur choix, ça a été de leur donner un travail qui est complètement guidé. C'est-à-dire de réinvestir ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'il devait obligatoirement, il y avait un énoncé qui était clair, il fallait une scène de procès avec une identification, avec les acteurs, avec le vocabulaire. C'est-à-dire tout ce qu'ils avaient vu, essayer de le réinvestir. Et puis, la suite logique, ça sera aussi de réinvestir les principes. Parce que là, c'est fondamental. quels principes se sont joués dans la séquence que vous avez visualisée. Voilà. Donc, ça c'était... Voilà. Alors, le premier support. Franchement, personnellement, en tant qu'enseignante, j'y serais pas allée. Mais voilà, ça fait bouger. Et on apprend beaucoup de choses. Le premier support... C'est bon. Oui. On a dit que des élèves de 4e ont vu ce film-là, et ils nous ont dit qu'ils l'avaient vu en famille. Oui, mais c'est pas... Voilà. Je sais, c'est quand même... Moi, il est interdit, comment on dit ? Bon, enfin, bon, bref, nous, on a des discussions. Mais ça, c'est une autre type de discussion. Voilà. On veut dire travailler sur les médias, c'est aussi... Ben voilà, il faut discuter parce que... Parce qu'il y a des choix. Et que ce choix-là, donc, je me dis qu'elle a empris. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'avais vu. Il a eu un retentissement assez extraordinaire. Il a été vu par de nombreux collégiens et il a eu pas mal d'échos. Donc, il y a pas mal de filles qui ont choisi ce... Ouais. Il y a deux groupes de filles qui ont choisi ce support-là. Je vais écouter, en fait, pour vous le présenter, comme il a eu pas mal d'échos, il y a eu une revue de presse sur Europe 1. Pour vous donner une idée de ce qu'est le film, on va vous faire écouter la revue de presse qui est une... En plus, il y a une radio, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir l'exprunter. Le Femilien du jour, c'est donc l'emprise. Ce téléfilm diffusé hier soir sur TF1 qui revenait sur l'histoire de cette femme victime de violences conjugales qui a tué son mari et qui a été acquittée pour ce meurtre. Et si on a décidé de vous en reparler ce matin, c'est parce que l'émotion était très forte hier soir sur les réseaux sociaux. Vous étiez des milliers, des dizaines de milliers à réagir après la diffusion de ce téléfilm. Jérôme Yalinchenko, bonjour. Vous êtes notre expert média et vraiment, c'est une histoire qui a bouleversé les téléspectateurs. Eh oui, l'emprise, c'est le récit de la vie d'Alexandra Lange, plongée dans l'enfer des violences conjugales pendant de nombreuses années, qui a donc tué son mari en juin 2009 et qui a été acquittée pour ce meurtre en mars 2012. L'emprise, c'est un téléfilm psychologique en prime time. C'est la deuxième fois en moins d'un an que TF1 se risque sur ce créneau. Après, ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils. C'était le 31 mars dernier. Et hier soir, le succès était là encore au rendez-vous pour la première chaîne. Romain Ambrot nous le disait. L'emprise a réuni 8,552,000 téléspectateurs pour 33% de part d'audience. Un téléspectateur sur trois était devant cette fiction. Un large succès. Il y a beaucoup de choses qui pourront être exploitées puisque peut-être que c'est vrai que j'ai envie que je l'ai fait au fur et à mesure, mais qui produit... Tu peux avancer ? Qui produit et pour qui ? Là, c'était vraiment très insistant. C'est-à-dire qui produit TF1, à quelle heure, au prime time. Ça veut dire de travailler avec les élèves notamment sur les grilles horaires, sur les types de supports. Moi, je leur ai demandé, puis pas grand-chose, on est en quatrième. Je pense que si vous êtes en lycée, c'est peut-être une marge de manœuvre plus large. C'est déjà d'identifier une chaîne qui va être généraliste, qui va être thématique, qui va être à péage. J'ai mis à péage volontairement parce que je sais qu'ils regardent beaucoup, notamment le petit journal, par exemple. Et que je réfléchis aussi sur ce programmation qui est assez intéressant. Donc, si possible, à télé-téléspectateurs, diffuser de l'information, cette diffusion, c'est-à-dire qu'est-ce qui a mis en œuvre la chaîne pour pouvoir vendre son produit, mais c'est pas comme ça. Je ne vais pas l'aborder de cette manière-là avec les élèves. Effectivement, il y a des sites numériques, il y a eu une publicité extraordinaire. On voit qu'Europe 1 a parlé. Sur le site TF1, ils sont allés puisqu'ils ont cherché. Il y a eu aussi tout un exercice de chercher où est-ce qu'on peut voir la vidéo. Donc, il y a eu ce travail, le streaming, c'est-à-dire les droits d'auteur, est-ce qu'on peut prendre, est-ce qu'on ne peut pas prendre Madame. Donc, voilà, c'est vraiment... Il y a eu beaucoup d'échanges autour de tout ça. Les audiences, très important aussi. Grilles de programmation, date, heure, qu'est-ce que c'est que le prime time, c'est important, quel public est visé. Vous allez voir, voilà, public, familial, jeunesse. J'y reviendrai parce que, voilà, l'idée, alors, ça, je crois que c'était très anglais, c'était... Je l'ai pris à... Oui, il n'y a pas longtemps. Ça sert de tout. Là, on parle de collaboration parce qu'effectivement, des choses que je vois ou que Nathalie boit, on s'en fait part, on partage et ce qui est bien avec Nathalie dans nos relations, c'est que régulièrement, elle réinvestit aussitôt. Donc ça, c'est... Il y a 15 jours, on a eu un atelier à Pau où il y avait M. Bougnot qui nous a présenté un diaporama où c'était vraiment intéressant sur la fiabilité des sources et on a repris, du coup, cette image-là. Je n'ai pas eu le temps de trouver, mais il est fabuleux. En fait, ce que vous avez dans moi, ce sont tous les groupes de presse, en fait, et ce sont tous les médias. Alors, comme ça, les élèves, moi, je ne l'ai pas fait encore. Mais bon, l'idée, elle est là. C'est de travailler avec eux qui produit qui, c'est de travailler sur les groupes de presse. Alors voilà, pour continuer, on va dans la programmation parce que toute l'année, je vais articuler à partir de ces grandes séquences Justice, là, je vais faire la géographie puisqu'on travaille sur la mondialisation. Je vais réinvestir à ce moment-là tout ce que fait sur les groupes de presse, c'est-à-dire la mondialisation, les flux d'informations mondialisés, instantanés, etc. Ça s'inscrit parfaitement dans le cadre aussi économique. Et là, on se rend compte de choses, c'est-à-dire d'une très grande diversité. Faites suffisamment de projets, il y en a plein beaucoup, ils en reconnaissent quelques-uns, mais les groupes qui dirigent, il n'y en a pas tant que ça. Alors, ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on est parti de la citoyenneté. Je dis que je reviendrai, mais c'est aussi de faire prendre conscience aussi à nos élèves que nous, ce qui l'école prend conscience effectivement qu'il faut travailler très vite sur l'achabilité des sources, c'est que dans les industries culturelles, au cœur des industries culturelles, il y a très longtemps qu'ils ont compris qu'ils étaient actifs et ils ne les prennent pas du tout pour des sujets passifs et qu'ils ont ciblé tous les services marketing sur une génération plutôt active. Alors, ça ne marche pas à chaque coup, mais il y a le marketing qui a travaillé énormément et en tant que citoyen, en tant que consommateur. Et donc, c'est aussi, nous, de réhabiliter le citoyen actif dans l'école, ce n'est pas simplement la prise de parole en conseil de classe, pour essayer de former ça, ce jugement, parce que derrière, à l'extérieur, dans la société, il y a des enjeux économiques qui sont importants. Voilà. Donc, c'est de sensibiliser, je ne sais pas si j'ai réoscillé, loin, mais en tout cas, c'est de prendre conscience que derrière, eh bien, on est dans un monde libéral avec des groupes, des industries, que ce soit HCL, avec des théâts, et là, ce sera un groupe de presse quand on va faire la géographie. Donc, ça, c'est le... Ce qui produit pourquoi. Après, on va... Je crois qu'on n'est très pas là. Bon, après, donc, l'analyse, tout simplement. L'analyse est classique, donc, le cœur de l'analyse d'images, la mise en forme visuelle travaillée sous forme de tableau. Alors, c'est ce que je donne. Ils l'ont fait, cette séance. Ça a donné quelques points. Bon, la première, le montage, c'est difficile si c'est pas guidé, mais en tout cas, plonger, contre-plonger, réinvestir ce vocabulaire, ça, ils arrivent à voir. Et ils ont réussi à voir, ben, on va peut-être avancer. Des choses... Alors, bon, ça, c'est le vocabulaire qui est l'onné, qu'on utilise en permanence, dès le début de l'année. Bon, on reviendra. Voilà. À l'analyse de l'image, eux, ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont bien compris, c'était la place de l'émotion. Ça, d'emblée. C'est-à-dire que c'est pas comme ce qu'on a mis. Avec une bande d'annonce... Ah, mais c'est magnifique. Bon, bref, on va l'affredonner. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le cœur, avec nous, on a bien compris du sujet, c'est réalité et fiction. C'est-à-dire, qu'est-ce que la fiction nous raconte de la réalité ? C'est ça, le cœur, le problème. Et donc, là, ce qu'ils sont en capacité de repérer, c'est l'émotion. Ça, tout à fait, on va dire, qu'est-ce qu'on a pleuré ? Est-ce que vous avez pleuré quand on a été au procès ? Et je sais si c'était quand même triste. Mais non, c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil ? Et parce que c'est pas pareil, parce que quand il parle, l'avocat, et puis, bon, vous l'avez vu, etc. Donc, on va voir... Non, mais c'était... Non, mais c'était... Non, mais... Donc, on va voir, ça s'appelle la mise en situation fictionnelle, en fait, d'un document. Donc, qu'est-ce que c'est que la fiction ? Le son, l'image, plongée, gros plan, on a bien vu l'affiche, tout ça, on arrive très rapidement à le visualiser. Donc, dans la fiction, une reconstitution, c'est intéressant avec la justice, parce que ça s'appuie sur du fait divers. Et donc là, un procédé qui est utilisé habituellement par des cinéastes. Et si vous prenez l'équipe, le début de Rebecca Ditchcock en 1940, c'est exactement la même introduction que dans le film, c'est-à-dire c'est la voix d'un victime qui parle. Donc, sur les principes, on y est, c'est-à-dire la discussion, vous pouvez la lancer, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est, rappelez-moi quels sont les principes de la justice, débat contradictoire, neutralité, justice équitable, impartialité, et là, c'est impartial, mais non, elle parle, on pleure dessus, etc. Donc, on est dans le point et dans l'émotion. Et il n'y a pas d'un autre point. Ah oui, en plus, oui. Il n'y a rien de jamais. Donc, on a vraiment un travail de fond sur les principes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la réception, elle est importante. Qu'est-ce qu'on retient ? Est-ce que vous avez appris quelque chose ? Oui, ils ont appris des choses. Beaucoup de choses. Ce n'était pas juste qu'une femme s'en batte, effectivement, il y avait des bas de fond. Mais, après, est-ce que l'émotion, ça va prévoir, c'est une discussion qu'il va falloir amener. Est-ce que l'émotion, est-ce que par rapport à la raison ? Est-ce qu'on juge avec la question ? Est-ce qu'on juge avec la raison ? Qu'est-ce que vous avez pensé du procureur ? Il n'était pas gentil, puis ne bougez pas. Enfin, voilà. Donc, on est vraiment sur des... On arrive à chercher par la fiction, finalement, la réalité. Et on a travaillé sur la lecture d'images. Enfin, voilà, c'est des choses... Je vais faire beaucoup plus court, c'est d'autres ont choisi Brot-de-cherche. Alors, après, c'est Bouyeur Moi, j'ai préféré axer la discussion avec vous sur la fiction qui était très intéressante parce que vous avez bien compris que derrière, c'est le populisme qui est en jeu. Bon, on ne va pas jouer là avec les élèves, mais on sait ce qui se joue avec ce type de programmation. Là, c'est un travail parce qu'effectivement, la justice, on a travaillé... Je crois que chaque année, on essaie de monter un projet. Soit orienté sur les prisons avec le généphi, soit travaillé avec une collègue d'emblée. Donc, c'est là que j'ai... Les élèves, là, ce qu'ils vont essayer de voir, c'est qu'ils ont compris que la justice n'est pas la même partout. Quand on regarde ce film, Plédé Coupable, ça, ils ne l'ont pas entendu, mais ils l'entendent dans le film, qu'on voit tel personnage et pas un autre. Donc, la justice anglaise, américaine, des feuilletons qu'on a l'habitude de voir, ce n'est pas les mêmes. Voilà. OK. Donc, la justice, selon les pays, la loi n'est pas la carrément. Les pays démocratiques, elle reste la même. Mais bon, voilà. C'est-à-dire que le fonctionnement de la justice, ça dépend aussi de la culture de chaque pays. De chaque pays. Je ne vais pas m'étonner. Je vais aller très vite aussi. Moi, ce que je leur propose souvent en complément, c'est de comparer. Alors, puisque vous voulez parler de la réalité, est-ce qu'un documentaire... Voilà. Moi, au départ, c'était sur le départ. Donc, on travaillait depuis de nombreuses années. Mais là, c'est intéressant parce qu'on va essayer de capter autrement. C'est-à-dire qu'on va dire est-ce que ça reflète la réalité ? Ah ben oui, c'est plus proche en général. C'est plus proche. On a le juge. Et là, il commence à pouvoir le dire. Ah oui, mais la caméra, elle est en bas. Il est vraiment important. Oui, parce que la caméra est en bas. Ah oui, alors donc, est-ce que c'est que la réalité ? Ah ben non, ça a été monté. Donc, c'est de voir aussi dans le documentaire qu'il y a un angle. Et voilà. Et donc, on arrive à... Il y a tout le temps, systématiquement, un angle. Et sur ce documentaire, c'est d'autant plus intéressant. Je sais que ce n'est pas la caméra qui regarde, mais par l'instant, si on arrive à trouver, c'est jamais neutre la place de la caméra. Et on peut terminer là-dessus puisqu'on avait commencé là-dessus en début de séance. En fait, on voit que les présumés, les présumés, le sens, les prévenus. Vous voyez, les prévenus, en fait, le débat, il n'est pas neutre quand une caméra est dans le prétoire. Parce qu'on le voit, on le voit très clairement sur certaines vidéos. On peut attirer cette attention-là et dire que voilà, ça peut altérer la discussion. Voilà. Et c'est déjà... Je voulais parler du documentaire d'un moment, je crois. Ça, on va laisser courir parce qu'il y en a qui ont choisi des minutes de journaux. Ça ne correspondait pas à un procès, mais je l'ai gardé quand même. Voilà. Et on a fini. Alors ça, c'est avec la classe média. Chaque année, on emmène notre classe soit à l'atelier, soit à la classe, enfin, la classe média au FIPA. Le FIPA, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si, je peux en trouver. Ah oui, si, voilà. Parce que chez nous, il y a peu de gens quand même qui connaissent. C'est important, je n'ai pas loin. Mais avant, on peut connaître. Bon, bref. Donc, le FIPA, je vous montre comment ils ne connaissent pas en tout cas. Ils font des choses pour les classes qui sont vraiment super ou les classes peuvent assister à des représentations de films pour rencontrer après les réalisateurs. Donc, on le fait quasiment chaque année. Et là, cette année, on est allé voir ce film-là. On a pu rencontrer après la productrice du film et le père du héros de ce film-là. Voilà. Parce qu'en fait, c'était un angle systématiquement quand on travaillait les vidéos, nous on partait toujours et on travaillait avec des documentaristes en fait, quand on travaillait. c'est sur... En fait, en ce moment, je me pose la même question. C'est sur réalité-représentation. Réalité-fiction. Le documentaire, c'est vraiment assez intéressant avec les élèves puisque c'est un semblant de réalité. Donc, c'est vraiment un support avec beaucoup d'ambiguïté dans ces termes-là. Mais en tout cas, qui pose de nombreuses questions et c'est assez intéressant. Et en plus, ça tombe bien installé. Ils ont programmé... Je ne sais pas où ? Ils ont programmé sur un enfant... Enfin, bref, sur un souci d'une rumeur qui aurait couru sur Facebook. Et donc, ça abordait à la fois le problème de la rumeur, le problème de la légalité. Puis on voyait aussi en école de fond, on revenait sur les groupes industriels. Là, en l'occurrence, les réseaux sociaux par qui c'était tenu. Pourquoi ils n'arrêtent pas ? Pourquoi ils laissent courir ? Quels sont les dangers ? Alors, ce n'était pas que négatif. À chaque fois, c'est d'essayer aussi de... On n'est pas sur... Moi, je ne travaille pas ni sur les dangers de TFR ni sur les dangers d'Internet. Ce n'est pas comme ça que je pense qu'on peut travailler même s'il y a des dangers, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais c'est d'essayer, là, et ce film était intéressant parce qu'on voyait que c'est aussi une solidarité. Les mères qui s'affichent, qui forment le même message. Donc, il y avait la possibilité de travailler en école de l'est sur pour et contre, en fait. Pourquoi on aime ? Pourquoi on n'aime pas ? Pas en ces termes-là, mais c'était aussi la problématique qui a été travaillée. Ça, ça sera travaillé sur la prochaine programmation de la web radio qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc, médias à l'industrie c'est-à-dire, je demande là le réinvestissement sur le droit, qu'est-ce qui se passe dans la question et, bien sûr, la fiabilité des sources qui a été déjà abordée auparavant. Je crois qu'après c'est la dernière question. Bon, on passe. La différence est pour un comment ? Alors, je vais faire très vite construire sur un point de vue. Parce que leur demande en production finale, donc, soit ceux qui sont dans la web radio, et là, ça va être plutôt du reportage, mais c'est d'essayer de construire avec un angle. On a parlé tout à l'heure du jugement, c'est-à-dire de reprendre on lève l'affaire. Vous avez choisi une affaire initiaire de procès et c'est d'essayer de faire de cette affaire de la traiter avec un angle. Un angle de journaliste qu'on a travaillé et on va faire ce reportage ensuite, faire un bref rapport et bref de l'eau. À la place. Voilà. Et donc, deuxième sujet, une bref du temps, complètement différent puisque là, on n'est pas rappelé que sur le MC, sur les migrants. Donc, c'est-à-dire qu'on est parti là-dessus. En fait, voilà, là aussi, les migrants passent au programme à l'immigration latérienne. Et aussi, il n'y a pas que ça, c'est que dans l'actualité, il y a quand même des images, des échanges, un mort du petit élan qui leur dit. Et donc, ça a fait partie des situations, des séquences où on a eu, puisqu'on se retrouve avec eux pour des discussions, où c'est venu. et donc, j'ai pris appui sur, je parlais, de signifiance. Là, il fallait partir de qu'est-ce qu'un migrant et donc, on est partis. Et ça a donné, voilà, ça. Les élèves ont été choqués par les images d'immigrants qui fuient depuis des mois à la guerre en Chialet. Cette actu nous touche tous et ne concerne pas seulement les Syriens. Une enquête au collège nous apprend que sur une classe de 30 élèves, la moitié est d'origine étrangère. Écoutons leur histoire. Alors, moi, mon père, elle est marocain. Toute ma famille est marocaine du côté de mon père. C'est ce qui est arrivé quand il avait 14 ans et il ne savait pas parler français. Et il a dû apprendre. Il n'est pas été à l'école. Il a travaillé directement, en fait. Il a fait un stage et après, il est devenu mécanicien. Elle m'a dit qu'au début, c'était dur mais qu'après, il s'est adapté. Moi, c'est ma grand-mère. Ils sont de sa famille. Ils sont espagnols. Ils ont fui la guerre d'Espagne. Ma grand-père, il a fait la guerre à Barcelone. Ils sont partis avec mon arrière-grand-mère. Ils ont traversé les Pyrénées à pied. Ma grand-mère, elle est née pendant le voyage dans les Pyrénées et ils sont tous arrivés à Liban. C'était dur pour eux. Ils sont arrivés, ils ne parlaient quasiment pas français il y a 70 ans. En 1984, j'avais la guerre. Ma mère, elle est au Kaboul et mon père aussi mais mon père, il était jeune qu'elle était avec eux. Et ma mère, elle n'a pas pu aller à la guerre parce que quand il y avait la guerre et pour le fils, il est escuré. Ma mère, elle était vraiment jeune. Elle avait 11 ans et demi. Elle a quitté Afghanistan et du coup, quand ils sont venus en France, mon père, il ne savait pas parler de français et tout mais il a réussi à traverser le chemin. Avec mon père, je pars en Afghane et avec ma mère, je pars en Pachot. Alors chez moi, c'est comme si j'étais en Afghane. Comme j'écris en fait. J'écris en français mais dans ma tête en afghan. Mais sauf que quand je le traduis en français, c'est donc pas la même chose. Ça va ? Tout au reste ? Juste pour vous dire qu'il y a juste 10 minutes. Et donc, on ressemble au plus, d'accord ? Non, non, non. Non, 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 mais c'était... C'était tout. Non, mais bref. J'aime beaucoup comme truc. Pardon. Ça en dit beaucoup sur l'école, ça en dit beaucoup sur la migration. C'est... Bon, voilà. Et ça, ça vient d'eux. C'est leur parent, on a passé le micro et puis après, on a fait un montage et on a pas envie. Bref, donc le migrant, là, tout a été positionné. 17h30 sur 26, au collège, le Sini-Pala et l'Escar. C'était assez intéressant et donc on a retrouvé, on est tout à fait dans les données nationales. Donc, on a fait des recherches, des élèves. Voilà, c'est intéressant de travailler même avec le professeur en quantitatif, de mathématiques, ça pour l'autre fois. Donc après, ils ont suivi, mais très vite, je le fais. On a travaillé donc sur un migrant, une histoire, un clandestin, le travail d'Olivier Jombard sur le photojournalisme. C'est là où je vais te laisser puisque dans ce cas-là, on a travaillé davantage sur la photo de presse puisque, alors, ça c'était en géographie, qui travaillent de géographie, de reconstitution de parcours. Et ensuite, les élèves devaient dans ce photojournalisme qui était en fait un récit journalistique essayer de choisir une photo pour en faire une une. Je t'en montre la une, pardon. Avec l'idée que, je ne vais pas, avance, je me mets. Voilà, l'idée, on est parti de ça, vous avez bien compris, cette photo-là. Et l'idée, c'est la réutilisation d'une photo dans la presse. Alors que le travail du photojournaliste, il est autre. C'est un travail long terme, etc. Ce sera la même chose. Et donc, on leur a demandé de dire vous avez une une de presse, vous allez travailler une image que vous choisissez dans le travail d'Olivier Jobard, que j'ai fait à ma collègue, et c'est elle qui travaille. À partir de ces images-là, ils en choisissaient une et ils devaient l'analyser. Et on a fait ça sous forme de carte heuristique. Alors l'intérêt d'être en collaboration aussi, c'est d'être à deux avec la classe qui est en train de travailler, c'est-à-dire que les élèves ont choisi la photo. On leur a donné cette carte-là, où on avait quand même donné les trois axes, le qui, que, quoi, classique, j'allais dire, puis une description vraiment technique de la photo, pour les plans, la manière dont le sujet est mis en place, etc. Et puis, tout ce qui est sensibilisation, la sensibilité qui en découvre de cette photo-là. Donc ça, ils l'ont fait d'abord à l'écrit. par quatre, toujours, toujours s'ils émotionnaient les groupes, alors depuis le début... À partir de la photo qu'ils avaient choisie, donc chaque groupe n'avait pas forcément une photo différente, mais globalement, ils avaient pris des choses plutôt différemment. Au début, ils n'osaient pas, et puis en fait, ils se sont pris au jeu. Et c'était intéressant, parce que malgré eux, ils ont réussi à vraiment faire une analyse. Et donc ensuite, les élèves, le groupe passait au tableau, où il y avait la photo qui était affichée, et ils décrivaient en fonction de ce qu'ils avaient rempli sur la carte artistique, ils essayaient de le remontrer à leurs camarades pour bien... Voilà, en fait, l'idée, c'était de faire ressortir le vocabulaire classique de la photo et d'arriver à faire un lexique qui a été élaboré par les élèves à partir d'un exemple pratique. Je ne sais pas si tu l'as mis. On a vraiment été pas cadré. Mais bon, bref, on a réussi à retrouver à partir de... Quand tous les groupes sont passés, on a retrouvé... On a identifié tous les codes de la photo. Voilà. Et à partir avec ces codes-là, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je construis des unes ? On va simplement montrer un peu de l'une. C'est une vraie scamille si on me disait. Ça, c'est le travail de la collègue qui est bon. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, les élèves aussi, ils avaient vraiment tout regroupé sur une page qu'on a pu leur donner et ils étaient contents de ça parce que c'était pas le travail que d'un groupe et ils se rendaient bien compte que finalement, voilà, ça fait partie des... Le partage, on arrive à faire plein de choses, mais l'union est la forte. Bref, ils ont créé des petits journaux après, on a les étoiles, on ne les voit pas. Actu 2 en 4, réaction, info internationale, donc là, ça a été plutôt un travail de presse qui s'est terminé. Et on aura terminé puisque la loi, je en parlerai puisque là, je vous ai permis d'embrayer maintenant sur les libertés, la liberté qui est au programme de l'Université. Merci de votre attention. On a terminé de faire une présentation très rapide, mais on a beaucoup de choses à dire donc on aimerait pouvoir avoir un échange en fait avec vous. Moi, je vais être assez pratique. Je suis prof d'histoire j'ai aussi j'ai des 4 ans. Vous le faites dans le cadre du cours à chaque fois parce que c'est hyper intéressant mais c'est hyper long. Soyons clairs. Oui, mais ce n'est pas très grave. Non, je suis d'accord. Non, mais je suis équipante comment c'est possible pour ensuite boucler un programme. Oui, mais je ne boucle pas toujours. Ok, on est d'accord. On est d'accord. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Mais voilà, je ne suis pas si loin que ça. N'imaginez pas que c'est une perte de temps parce qu'en fait là dans ce que vous voyez il y a beaucoup de choses qui sont quand même enclenchées. Là, je fais un peu... C'est parfois un peu chronophage je ne vais pas vous mentir après je débrouille. Il y a des élèves c'est ma collègue aussi qui travaille avec moi. Ça c'est la même chose. Mais je vais me faire aussi... En fait, moi je bidouille avec tout ce qui est possible pour pouvoir les rencontrer. Bien sûr, je ne suis pas dans le cadre je ne fais pas que trois heures avec les élèves. Mais honnêtement, je ne trouve pas que ça soit si débrouard que ça parce que si vous regardez c'est réexploitable sur... On peut tirer plein plein de choses et puis finalement on ne demande pas non plus d'être exhaustif sur la mondialisation pour se décomprendre une globalité. Et moi je pense qu'en 4ème on n'a pas besoin pour mieux rentrer dans des choses qui sont un peu marquantes qui vont faire des liens et construire du sens. Après le reste, quand je corrige mes 3ème et je dois aller en 4ème, vous avez vu les dates qui retiennent. Oui, oui, non. Après bon, je suis d'accord. Mais maintenant je ne me serai plus l'idée de le dire. J'ai beaucoup culpabilisé sur la fin du coup. Avec la réforme, ça a spi de liberté. Ah mais là, dans la réforme, je peux vous assurer que d'un coup je dis oui, si elle était... Oui, ça ne serait pas. Ça pouvait... Je ne sais pas si ça sera là. Oui. Bon, moi j'avais amené quelques livres. Mais bon, si ça vous intéresse pour des pistes. Oui. Après, je suis sûre, moi j'aime bien récupérer le travail de mes collègues. Oui. J'aimerais bien avoir votre réponse. Je pense qu'il se travaille sur le... Après, c'est que des pistes. Donc, pour l'analyse des images, là, c'est ça. Ah oui, l'analyse des images, c'est mon fait. La patrice. Oui, mais en fait, bien sûr que c'est pratique. Moi aussi, je me suis inspirée de choses que j'ai vues sur Internet. Ah oui, mais moi aussi, il me fait dire beaucoup de choses. Ce qui vient, c'est de me faire avec les délais. Au début, ils se disent non, on ne va jamais pouvoir remplir ça, on n'a jamais vu. Alors que si, ils l'ont vu en art plastique, ils l'ont vu des années précédentes, mais ils ne pensent pas qu'ils sont capables pour démarrer. Et après, on s'aperçoit qu'ils sont capables vraiment de dire ah, mais il y avait des ongres aussi, il y avait des choses dont on n'en avait pas parlé au départ. Vous leur avez pas donné justement la vie d'analyse d'autres ? Non, c'est le contraire. La vie d'analyse, c'est eux qui l'ont compris. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris ça. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'on leur avait demandé, au fur et à mesure que chaque groupe passait, on verbalise. Le mot, par exemple, contraste, il y a du noir, il y a de la lumière, ah, ça s'appelle un contraste. Donc le mot, on l'écrivait. Donc quand on écrit, on utilise ce mot-là. Et au fur et à mesure que les groupes passent, on a réussi à avoir tout le vocabulaire. Il s'est enrichi petit à petit. Alors après, par rapport à ce que vous dites, enrichir, mutualiser, etc., moi, il y a des choses, à part sur la justice, où j'avoue que là, ça a été de plein pied sauter dans TF1, mais par exemple, Olivier Jobard, vous le trouverez, c'est un travail qui a été fait par un collègue qui est génial. Moi, je me suis appropriée, je trouvais extraordinaire le travail de ce photojournaliste qui est de travail depuis longtemps. Moi, je veux faire différencier, enfin, ce qui m'intéresse, c'est différencier le photojournalisme aujourd'hui du photoreporter, c'est ça qui est intéressant. Mais à la base, l'histoire, elle a été écrite, ça a été fait, je crois, dans un collègue, je ne connais plus le nom de mon collègue. Et moi, je me suis réappropriée, en fait, dans le travail qui existe à droite, à gauche. Je veux dire, on est là, on pique, je rappelle qu'on n'a pas elle me forme, je la forme. On discute et on se lance dans... Ce n'est pas que des coups de cœur, c'est des envies de travail. Voilà. Il y a des termes que je connais pas sur le film, et puis sur l'image, c'est pas... Ouais, mais la manière on ne s'en rend plus, c'est pas... Ouais, après, c'est un coup personnel aussi, c'est un coup... Enfin, lecture d'images, enfin, l'histoire... je... Ouais, j'ai toujours... On a toujours travaillé beaucoup et tout, partout, mais l'image, très longtemps. Peut-être qu'on n'a pas... Et puis les premières années, on a travaillé avec un documentariste. Oui, on a travaillé... Il n'y a pas de caméra, etc. Et lui, on a mené aussi son materniel-là, plus la technique, et c'est vrai que ça aide aussi. C'est une construction, c'est... Nous, on est au-delà. C'est un peu plus, je fais comme tout ça ici, je pense. Après, ce que je voulais dire, c'est que là-dessus, sur ces thématiques-là, enfin, il y a beaucoup de choses qui existent, en effet, pour s'intéresser un petit peu, notamment, tout à l'heure, on parlait de la culture en évolution, la culture jeune. Moi, je conseille, parce que j'ai adoré... Je marche aussi comme ça, dans les... On partage aussi, Sylvie Horto, qui est une sociologue extraordinaire, qui fait un travail sur les pratiques et les usages des jeunes. Mais ça, lisez-le, c'est le mine d'or. Bon, c'est... Mais il n'y a pas... Mais il n'y a pas... Non, je ne vends pas, je vous présente. Et après, par rapport à la place, il faut savoir qu'en Angleterre, ils ont beaucoup travaillé pendant très longtemps, les chercheurs et les sociologues ont travaillé sur les médias, c'est les cultural studies, et en fait, ils ont beaucoup réfléchi sur les classes populaires. Et il y a une référence qui s'appelle... On ne le trouve plus, c'est un chercheur, il s'appelle David Buckingham. Il est passionnant et il a réfléchi sur l'enfance citoyenne, c'est-à-dire comment, en fait, en très longtemps, on a utilisé l'enfance, les effets des médias, toujours négatifs, etc. Et comment on a utilisé l'enfance. On n'a jamais pris en considération la réalité de la construction affaire, c'est-à-dire la construction citoyenne. Et c'est en termes politiques qu'ils en parlent, puisque je vous dis derrière, attention, c'est le consommateur qui est visé par les adultes. Donc, c'est des recherches, c'est de la recherche, c'est un travail empirique, c'est fabuleux et ça donne un éclairage. Voilà, après, c'est ce que je vous prie, de l'éducation civique, c'est de vous dire, surtout ce qui est plus... Voilà. Et un dernier, parce que je vais là-dedans, je ne vais pas raconter l'histoire, mais je voulais, c'est sur les imaginaires numériques, c'est-à-dire tout ce qui est associé, tout ce que les élèves associent au numérique, on en a un petit peu parlé pour un terme, mais ça, c'est tout. Tout n'est pas génial, mais c'est sur les représentations et c'est assez intéressant, c'est de M. Plantard qui a fait ça. Voilà, c'est tout. C'est des petites choses comme ça, qui donnent des coups. C'est ça, c'est tout. Il y en a assez bien. Merci.